Sens public, 100% politique avec notre édition spéciale consacrée aux élections législatives. Comme chaque jour, depuis la semaine dernière, on scrute les programmes des principaux partis. Hier, c'était l'immigration. La semaine dernière, pouvoir d'achat, environnement ou encore santé. Et là, c'est un zoom sur les retraites que je vous propose. Qui veut abroger la réforme Macron et surtout comment ? Avant d'en débattre, Audrey Vuetas décortique les propositions des trois blocs. Au Parlement et dans la rue, la gauche a tout essayé en vain pour faire échouer la réforme des retraites. Comme une évidence, elle promet donc de revenir rapidement sur ce totem du mandat d'Emmanuel Macron. C'est l'abrogation de la réforme des retraites que nous ferons dans les 15 jours après notre victoire le 7 juillet prochain. On vous avait promis qu'on n'abandonnerait jamais. Eh bien, nous y sommes. Ils pensaient avoir remporté la partie, mais on ne gagne jamais définitivement en politique. À terme, la gauche prône même un retour à la retraite à 60 ans. 60 ans aussi pour le RN dès l'automne, mais uniquement pour les carrières longues. Après quelques variations ces derniers jours, Jordan Bardella précise. À compter de l'automne, les Français qui ont commencé à travailler avant 20 ans, qui justifient de 40 annuités, pourront partir à la retraite dès 60 ans. Pour les autres, une progressivité sera mise en œuvre. Sur ce dernier point, il ne donne aucun détail. Il n'empêche, la position contraste avec celle de son nouvel allié, Éric Ciotti. À la tête des Républicains, il a longtemps bataillé pour l'allongement de la durée de cotisation. Mais à l'écouter, ce ne sont que de petites concessions. C'est une disposition sur les carrières longues. Je vous rappelle que cette disposition sur les carrières longues, ce sont les Républicains qui l'avaient portées. C'était d'ailleurs même M. Pradié. Il n'y a rien de contradictoire avec ce que nous avons défendu. Donc une coalition nécessite des pas l'un vers l'autre. Du côté de la majorité présidentielle, pas de changement en vue sur la réforme, mais une revalorisation des pensions. Dès la fin de l'année, nous revaloriserons et nous engagerons la réforme visant à revaloriser les retraites de nos agriculteurs. Et nous protégerons le pouvoir d'achat des retraités puisque, je l'ai annoncé, le président l'a dit aussi, nous indexons les retraites sur l'inflation. Le Premier ministre évoque enfin la création d'une mutuelle publique à 1 euro dont pourront bénéficier les retraités. Que propose-t-il pour nos retraites ? On en débat avec Éric Delannoy. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes économiste et président fondateur de Tenzing Conseil. Anne Lavigne, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes professeure de sciences économiques à l'Université d'Orléans et membre du comité de suivi des retraites. Rémi Bourignon, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, professeur à l'Université Paris-Est-Créteil. Vous dirigez la chaire Transformation et régulation de la relation de travail. Et évidemment, Tam Tranuy est restée à mes côtés, éditorialiste politique. Peut-être pour commencer, Éric Delannoy, un point de vue un peu général. Cette réforme des retraites qui nous a valide des mois de mobilisation, de manifestation, certains diront de confrontation. Est-ce que c'est une bonne chose de l'avoir remise en question aujourd'hui ? Alors, la remettre en question, il y a toujours surtout ce type de réforme de retraite qui finalement est une réformette quelque part. On est juste sur une accélération du calendrier de la loi de 2014. On n'est pas du tout sur la grande réforme qui avait été annoncée au premier quinquennat. Donc, qu'elle soit remise sur le tapis, ce sera nécessaire. Sauf que le problème, c'est que les deux parties en question, notamment LFI, le nouveau Front populaire et le RN, ne le font pas dans le bon sens. Normalement, on va certainement devoir la remettre en question pour en augmenter les contraintes. Parce qu'on s'aperçoit finalement qu'on n'a pas fait assez. Alors, peut-être qu'on a fait d'ailleurs trop pour certains dans la retraite et pas assez pour d'autres puisqu'il y a des inégalités très fortes au sein de la retraite. Donc, on le remet sur le bio, ça me paraît nécessaire, mais on est à contresens de l'histoire par rapport aux propositions qui sont faites aujourd'hui dans ces deux parties-là. Oui, au RN et au nouveau Front populaire. Anne Lavigne, la réforme qui a été votée en mars dernier, elle a commencé à s'appliquer, donc avec cet âge légal de 64 ans. Est-ce qu'on s'est rapproché des standards européens, si tout, avec cette réforme ? Alors, on partait de très loin, donc on s'en rapproche, mais l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, de l'âge d'ouverture des droits à la retraite est quand même inférieure en France par rapport à ce qu'il est dans les autres pays européens. Ceci étant, les réformes passées, la loi Touraine de 2014 avait commencé déjà à augmenter l'âge moyen de liquidation, c'est-à-dire l'âge moyen à partir duquel les gens demandent une pension, qui ne coïncide pas nécessairement avec l'âge auquel ils sortent du marché du travail. Mais en gros, on commençait à s'orienter et les 64 ans, on y allait tout doucement vers ces 64 ans. Vous êtes d'accord avec Eric Dolanard pour dire que finalement cette réforme qui a causé tant d'heures n'est pas si ambitieuse que ça ? Alors, elle jouait sur essentiellement le paramètre d'âge, l'ouverture des droits à la retraite et la durée d'assurance requise pour obtenir une retraite à taux plein. Dans un système de retraite par répartition, il y a d'autres leviers qu'on peut utiliser. Le taux de cotisation, mais là, on peut buter sur l'augmentation du coût du travail et sur la perte de compétitivité. Ou bien on peut utiliser le levier de la baisse des pensions qui n'a pas été utilisé parce que les retraités avaient été mis à contribution en partie quand on avait augmenté les taux de CSG. Et donc, on commençait déjà à observer une petite dégradation du niveau de vie des retraités. Et les retraités sont nombreux à voter. Ne l'oublions jamais. Rémi Bourguignon, l'âge, la mesure d'âge, c'est un marqueur politique. Surtout, c'est simple. Dans une campagne aussi courte que celle-là, c'est finalement le message le plus simple à faire passer. On peut dire ça ? Oui, il y a une vraie simplification du débat. On pourrait même dire un appauvrissement. Alors, c'est vrai qu'on peut déjà venir d'autres paramètres qui peuvent être activés. Il n'y a pas que l'âge. Certains ont été rappelés. Mais il y a d'autres critères aussi. Parce que la question de l'équilibre budgétaire d'un régime de retraite est évidemment importante. Il faut d'ailleurs probablement le penser sur plusieurs années et pas le penser à court terme. Mais il y a d'autres critères, notamment des critères de justice, par exemple, qui peuvent entrer en ligne de compte. Et effectivement, la première version de la réforme du premier quinquennat visait à remettre à plat en disant, tiens, on va faire un régime universel, à point, ça permettait de discuter de la justice et de dire, voilà, en fonction de la pénibilité, en fonction de tout un tas de paramètres, eh bien, on pouvait considérer ça en essayant de faire un système où on ne change que des paramètres qui soient les mêmes pour tout le monde. Là, on appauvrit le débat et on donne le sentiment qu'on ne traite pas cette question de justice. Alors, on va rester sur le bilan, d'une certaine façon, d'Emmanuel Macron. Ensuite, on parlera un peu plus en détail des propositions du Rassemblement National et du Nouveau Front Populaire. Évidemment, dans le camp présidentiel, on défend la réforme du mois de mars dernier. Écoutez, le président, lors de sa conférence de presse, c'était la semaine dernière. La majorité présidentielle est la seule à proposer ça, clairement, et du pouvoir d'achat de ceux qui travaillent en passant par les jeunes et les retraités, voire une vraie réponse. Que proposent les autres ? De revenir sur la réforme des retraites, c'est-à-dire de supprimer, d'abord, ce qui a été fait pour les retraités les plus modestes, mais surtout, de mettre le système de retraite en banqueroute. Le rapport du corps est en train de montrer qu'on n'est pas encore à l'équilibre. Donc, qu'ils expliquent ce qu'ils proposent pour nos retraités ? Ils leur proposent de ne plus pouvoir leur payer leurs pensions. Ou alors, ils proposent d'avoir des charges beaucoup plus élevées, en tout cas des cotisations pour la retraite qui vont augmenter. Tam, je me tourne vers vous. Cette réforme des retraites, marqueur important du début de second quinquennat d'Emmanuel Macron, évidemment, elle laisse, elle a laissé des traces. Oui, elle laisse des traces avec l'opinion indéniablement. L'exécutif ne s'en est pas remis. C'est une réforme qui a mis du monde dans la rue, comme peu d'autres ces 30 dernières années. L'opinion, elle a été majoritairement hostile sur le fond, sur le passage de 62 à 64 ans, mais aussi sur la forme, car la réforme va utiliser tous les outils de ce que l'on appelle pudiquement le parlementarisme rationalisé, des outils qui sont aussi démocratiquement contestés, le vote bloqué, le 49-3, les règlements désassemblés. La réforme, elle a donc été frappée du saut de l'impopularité. Elle a créé un traumatisme social, démocratique, durable. Ce n'est donc pas pour rien qu'aujourd'hui, les oppositions, l'Union de la gauche comme le RN prévoient son abrogation. Et le pompon, vous avez commencé à en parler, c'est qu'elle ne sera sans doute pas suffisante, puisque je vous rappelle que le Conseil d'orientation des retraites nous revoit dans le rouge dès 2030. Oui, ça, ce sera le thème de la chronique de Quentin qu'elle met dans un instant. Pilule, dure à avaler pour les Français, mais pas seulement. Eh oui, parce qu'elle a aussi été dure à avaler pour Emmanuel Macron. Alors, fin 2023, on croyait pourtant que le président de la République, comme on l'a entendu à l'instant, était content de lui lors de son allocution de fin d'année. Le président de la République a eu cette phrase « Certaines réformes comme celles des retraites étaient impopulaires, je les assume. » Mais voilà qu'au mois de mai dernier, regardez ce qu'il a déclaré à nos confrères de la tribune dimanche. Il a dit « J'aurais voulu faire la réforme des retraites par point, promise dans le premier quinquennat. La crise des gilets jaunes puis le Covid nous a empêché. » Un regret dans la bouche d'Emmanuel Macron, c'est rare et ça doit être noté. Alors, détaillons, il regrette cette retraite par point. Oui, certes, Emmanuel Macron assume donc sa réforme classique, paramétrique, mais il aurait préféré sa réforme systémique, son grand big bang promis dès 2017. Et je trouve que le sort de cette réforme, il reflète assez bien l'ambiance des deux quinquennats. Premier quinquennat, c'est l'époque où tout est possible, où il dispose d'une majorité écrasante au Parlement ou il veut faire la retraite universelle par point, une réforme qui faisait table rase du monde d'hier, qui promettait de tout réinventer, de créer des droits nouveaux et qui mettait un syndicat de son côté, la CFDT, car Laurent Berger était très favorable à cette réforme. Il en était même plus ou moins l'auteur. Deuxième quinquennat, une majorité rabougrie, il faut faire des clins d'œil à LR, le message politique de la réforme paramétrique, il est quand même beaucoup plus lisible. Il va falloir travailler plus si vous voulez garder votre modèle social. c'est plus classique, c'est plus d'efforts, c'est fait pour s'entendre avec la droite. Oui, sauf que la droite n'a pas été un allié totalement fiable, on peut dire ça comme ça. Il y a eu un coup politique. Eh oui, il y a plusieurs coups politiques. La CFDT s'est sentie trahie, alors qu'Emmanuel Macron aurait pu se la mettre dans la poche avec la réforme des retraites, version numéro 1. La gauche aussi a fait bloc, unie contre le texte. La droite, elle, s'est divisée entre les LR qui voyaient dans cette réforme l'occasion d'imprimer leur marque, comme ceux du Sénat et ceux qui ont refusé de donner cette victoire politique au gouvernement. La gauche coalisée, la droite fracturée comme une répétition de ce que nous vivons aujourd'hui. Reste que c'est facile de tout rejeter en bloc quand on s'oppose, c'est plus difficile de se mettre d'accord quand on propose. On a senti Jordan Bardella plus hésitant sur le sort de cette réforme ces derniers jours alors qu'il commence à ressentir le vertige des responsabilités. On ne sait pas ce que les oppositions feront des retraites si elles arrivent au pouvoir mais il y a une certitude quand les marchands de promesses se heurtent au mur de la réalité, c'est la chute de popularité assurée. Éric Delanois, vous avez longtemps défendu la politique économique d'Emmanuel Macron. Est-ce que cette réforme, cette seconde réforme des retraites a été une forme de cassure notamment sur la méthode que nous détaillait Tam à l'instant ? Je suis parfaitement d'accord sur le fait que c'est une rupture de méthode et d'ailleurs le grand problème qui est un débat qui avait au sein des soutiens d'Emmanuel Macron, c'est que d'aucuns voulaient que la première réforme soit remise au goût du jour et soit celle qui soit portée dans le deuxième quinquennat et ce n'est pas celle-là. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête que dans le programme de 2022, il y avait la réforme des retraites clairement affichée, c'était la réforme des retraites telle qu'elle a été mise en œuvre et non pas la première donc déjà il y avait une forme de cassure qui était déjà actée. Mais là où je pondérerais quand même, c'est qu'il faut se rappeler qu'au premier tour de l'élection présidentielle, il y a 11 millions de Français qui ont voté pour un programme dans lequel était inscrit au fronton de ce programme la réforme des retraites. 11 millions de Français au premier tour. Oui, c'est peut-être d'ailleurs parce qu'on se souvient que la campagne d'Emmanuel Macron était quand même très particulière avec la guerre en Ukraine, etc. c'est peut-être la seule mesure ou la seule promesse que les Français ont pu intégrer. Or dans les contestations et je ne dis pas que c'était une réforme qui était contestée, au pic de la contestation on avait 2 millions de contestataires. Donc quand même, il ne faut quand même pas oublier ça, ça n'a pas été une fracture qui a été liée à la réforme des traites elle-même mais problématiquement à la méthode. Et la méthode, le problème que ça a eu c'est qu'on a voulu aller trop vite avec une incertitude sur les chiffres, avec même une approximation sur beaucoup de chiffres parce qu'en fait on n'y était pas prêt beaucoup plus les syndicats. Mais alors justement, ça faisait quoi ? Une quinzaine d'années qu'il n'y avait pas eu une inter-syndicale aussi unie, Rémi Bourguignon. Donc c'est lié au fond de la réforme ou encore une fois à la méthode, d'après vous ? Probablement les deux puisque l'âge, tous les syndicats sont d'accord pour dire que ça ne peut pas être une mesure unique. Encore une fois, l'âge pouvait être discuté dans le cadre d'une réforme plus globale qui ait intégré aussi des corrections qui remettaient un peu plus de justice dans le système. Mais dans l'extrait que vous citiez, vous dites, Emmanuel Macron dit c'est le Covid qui nous a empêchés de faire. Ce n'est pas vrai. Il faut se rappeler qu'il avait lui-même saboté sa propre réforme quand il a remis la question de l'âge. Il avait appelé ça à l'époque l'âge pivot. On ne savait même pas trop qu'il y a été la différence entre l'âge de départ et l'âge pivot. Et le débat, c'était déjà embourbé. C'est vrai qu'il y avait le débat entre Edouard Philippe et Emmanuel Macron et Edouard Philippe qui voulait mettre l'âge pivot. Pourquoi ? Parce qu'on était dans une logique de politisation et à ce moment-là on est sortis du projet de réforme pour des raisons politiques. Et en fait, c'est peut-être ça que ça nous dit. C'est que la protection sociale historiquement en France, elle relève de la démocratie sociale. On l'a sorti du champ politique pour que ce ne soit pas un objet politique et que ça ne fluctue pas au gré des aléas. Eh bien, on est complètement sortis de ce régime-là et aujourd'hui, on voit les aléas. Donc les aléas électoraux. Donc effectivement, une réforme est passée, alors discutable sur le plan de la démocratie, en tout cas constitutionnelle, mais elle est remise en cause assez rapidement parce qu'on a des échéances électorales ou alors, pire que ça, les aléas budgétaires. Donc je ne sais pas, je crois que c'est Jordan Bardella qui dit, l'âge, on verra, ça dépendra des marges budgétaires dont je dispose. C'est absurde comme remarque. Vous m'offrez la transition. On va regarder ce que propose le Rassemblement National sur les retraites. Retraite à 60 ans dès l'automne pour les Français qui ont commencé à travailler à 20 ans et qui comptabilisent 40 annuités. Et objectif, un retour à un départ à 62 ans avec 42 annuités avec un calendrier progressif. Alors que ça reste quand même assez flou et effectivement, Jordan Bardella a dit qu'il demanderait un audit des comptes publics à Anne Lavigne, ce qui peut lui donner l'excuse de ne pas toucher aux 64 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est à ça qu'on se prépare d'une certaine façon ? L'audit des comptes publics, moi, je veux bien, mais il y a un conseil d'orientation des retraites qui délivre tous les ans un rapport sur l'état du système de retraite avec des projections à long terme. Donc, je ne sais pas ce qu'il va apprendre d'un audit supplémentaire. Rémi Bourguignon, historiquement, les partis politiques qui s'étaient opposés à une réforme de retraite ont plutôt tendance à ne pas les remettre en cause quand ils arrivent au pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que finalement, on se dit, les autres ont fait le boulot, je ne reviens pas en arrière. Bien sûr, c'est compliqué de revenir et on voit bien. Mais d'ailleurs, dans tous les camps, on vous laisse s'embarrasser parce qu'il y a ceux qui ne veulent pas trop y toucher et puis ceux qui pousseraient pour qu'on touche beaucoup plus. C'est là que tout le monde est un peu embêté avec ça. Mais sur cette histoire de l'audit des comptes publics, il faut aussi rappeler que dans une logique de protection sociale confiée à la démocratie politique, c'est un budget à part. Ce n'est pas fongible avec l'impôt, avec les comptes publics, etc. Et donc, il y a quelque chose, il y a une idée qui passe ici qui est que finalement, si les comptes publics ne vont pas très bien une année, il faudrait faire bouger les retraites. Ça devient une variable d'ajustement pour de la gestion budgétaire qui aurait une échéance alors qu'il serait annuel ou sur un mandat, alors qu'on est sur des calculs comme le fait le corps qui sont des calculs de très long terme. Et il faut préserver cette indépendance ou autonomie budgétaire d'un régime de protection sociale. Et on voit bien qu'à travers le débat, on est totalement sortis de ça et on a intégré l'idée que finalement, c'était une dépense comme une autre dans les charges de l'État, ce qui n'est pas le cas. Je voudrais aussi souligner que quand on a parlé de la réforme des retraites de 2023, c'est la réforme du régime de base, des régimes de base. Mais en termes de démocratie sociale, il y a aussi les régimes complémentaires. D'une certaine manière, si les partis qui accéderont au gouvernement souhaitent modifier le régime de base, les partenaires sociaux pourront de toute façon détricoter ce qu'on aura tricoté dans le régime de base. Et ça, c'est un peu un angle mort, y compris de la réforme de 2023. Elle concernait le régime de base et elle a laissé les partenaires sociaux piloter leur propre régime complémentaire avec cet effet de rebond qui est que quand vous augmentez l'âge de départ à la retraite pour le régime de base, ça l'augmente aussi pour le régime complémentaire. Et comme le régime complémentaire est un régime purement contributif, plus vous cotisez, plus vous avez de droits. Et donc, c'est ça qui fait que dans les régimes complémentaires, la hausse de l'âge va avoir un effet bénéfique sur la situation financière des régimes complémentaires. Alors, restons sur les promesses, on va dire, ou les propositions du Rassemblement national en matière de retraite. On a remonté un peu le temps. Le programme de Marine Le Pen en 2017, c'est retraite à 60 ans pour tous avec 40 annuités. Ensuite, si on regarde son programme de... Alors, sauf que ça coûtait très très cher, ça. Ça coûtait, je crois, autour de 45 milliards. Donc, bon, il y avait un certain nombre d'acteurs économiques qui lui ont dit que ce n'est pas raisonnable. Donc, programme 2022, retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Mais alors après, si on rentre dans le détail, ça va jusqu'à 67 ans pour les autres. Pendant la réforme d'Emmanuel Macron, la Marine Le Pen, elle est très claire, elle promet de l'abroger en 2027 si elle devient présidente de la République. Et puis, il y a le programme du Rassemblement national pour ses législatives. Retraite à 60 ans pour les Français avec 40 annuités qui ont commencé à travailler avant 20 ans. On y revient. Et pour les autres, 62 ans avec 42 annuités. Mais c'est intéressant de voir les hésitations du président du Rassemblement national qui pourrait devenir Premier ministre. C'était jeudi dernier. Il passe une sorte de grand oral devant le MEDEF. Et là encore, quand on lui parle des retraites, il est hésitant. Regardez. Nous défendions un départ à l'âge légal de 40 ans et 60... 40 années travaillées et un départ à l'âge légal de 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Donc, il faut être très clair. Et au-delà, il y a une progressivité qui se mettait en place. Mais je ne suis pas responsable de l'état budgétaire du pays. Et évidemment que dans les mesures que nous sommes amenés à prendre et à prioriser, il faut prendre en compte l'état budgétaire du pays qui est catastrophique. – Éric Delanois, est-ce que c'est le point le plus flou et peut-être aussi le plus important, c'est-à-dire le financement de cette réforme des retraites version Rassemblement national ? – Alors déjà, il faut quand même garder en tête que 40 annuités, c'est un recul. C'est un véritable recul par rapport à aujourd'hui. On est à 42, on va passer à 43. Et qu'au final, personne ne travaille ça aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on garde le départ effectif de l'âge à la retraite, on est à 62 ans et 4 mois aujourd'hui. Donc ça veut dire que non seulement on reculerait, mais en fait, on ferait en sorte que les Français travaillent moins qu'ils ne travaillent effectivement. – Et donc avec un coût très important pour les finances publiques. – Mais un coût très important pour les finances publiques. C'est pour ça qu'il invoque le fait de faire un audit de finances publiques. Pourquoi ? Parce qu'il sait bien que la démographie est contre lui. Aujourd'hui, on a 1,7 cotisant pour un actif, on en avait 4 dans les années 80. On va avoir 30% de personnes de plus de 65 ans dans les 15 prochaines années. La démocratie joue contre cette réforme des retraites. – La démographie. – La démographie, pardon. La démographie. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver des financements alternatifs. Si on ne veut pas augmenter les cotisations dans un pays surfiscalisé, si on ne veut pas baisser les pensions, il y a deux moyens de le faire. Soit on compense par l'État. C'est exactement ce que fait l'État aujourd'hui pour les régimes spéciaux. Je vous rappelle que la RATP, on a 0,8 cotisants. Et donc l'État remet 800 millions par an pour équilibrer le régime des retraites. Donc si de manière structurelle on baisse, on revient sur une réforme des retraites beaucoup plus laxiste, l'État devra compenser. La dernière manière de faire, qu'on évoque peu, et c'est une idée qui commence à germer dans pas mal d'endroits, c'est qu'on complète le système par répartition par un système de capitalisation, ce que les Allemands veulent faire, ce qu'on avait commencé à faire et qui n'est pas allé vraiment très loin dans les années 2000 avec Jospin qui avait mis en place le fonds de réserve des retraites et dont les bons fonctionnaires bénéficient aujourd'hui à travers le régime additionnel de la fonction publique. C'est ce que proposait dans la tribune dimanche l'ancien prévenuiste Édouard Philippe, il plaide pour la retraite par capitalisation, sinon ce sera le report de l'âge de départ. Anne Lavigne, est-ce que c'est un changement de modèle, la retraite par capitalisation ? On a commencé à le comprendre grâce à Éric Delanois ou est-ce que ça peut se compléter d'une certaine façon ? Alors ça peut se compléter et je voulais juste ajouter sur le Rassemblement national, en fait ce qui nous manque c'est quelle est la philosophie de la retraite du Rassemblement national. Pour les républicains et la droite traditionnelle, l'âge c'est le levier, pourquoi ? Parce que l'âge ça permet de réduire la durée de retraite, donc de faire entrer des cotisations, de faire entrer des revenus, d'augmenter le taux d'emploi et donc là on voit très bien la vision. Du côté du nouveau Front populaire, on voit que c'est une politique qui est purement redistributive et le Rassemblement national, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, sur la capitalisation, la capitalisation, elle peut compléter la répartition. Là, moi je ne sais pas les termes du débat, si on va basculer des points de cotisation, de répartition vers la capitalisation, pourquoi pas ? Mais de toute façon, il y a un moment où il faudra cotiser deux fois parce que vous devez continuer de financer les retraites des retraités actuels et puis pour les générations futures, bénéficier du rendement de la capitalisation. Et effectivement, les Allemands, eux, sont en train de mettre ça en place en créant un fonds, mais pour créer le fonds, il faut s'endetter. Les Allemands peuvent s'endetter et nous, on a quasiment épuisé la capacité de s'endetter. À 3100 milliards de dettes, je le rappelle, les programmes du Rassemblement national et du Nouveau Front populaire. On va consacrer le dernier chapitre de ce débat au Nouveau Front populaire. Ils sont particulièrement surveillés que le déficit pourrait être plus important que prévu en 2030. On va en parler tout de suite grâce à Quentin Calmet. Rebonsoir, Quentin. Ce dernier rapport du CORE, le Conseil d'orientation des retraites, assez pessimiste sur ces prévisions de déficit. Sachant que Thomas, on avait déjà eu un premier rapport du CORE après la réforme des retraites l'an dernier, qui disait déjà que les déficits allaient continuer à horizon 2030. C'était pourtant l'objectif de la réforme de l'an dernier, combler ces déficits à cette échéance. Le nouveau rapport annuel du CORE est sorti le 13 juin dernier. Le constat est encore moins bon que l'an dernier, malgré la réforme et l'accélération du passage à 43 annuités de cotisations et le report de l'âge de départ de 62 à 64 ans. À partir de 2024 et jusqu'en 2070, c'est l'horizon fixé par ce rapport, aucun retour à l'équilibre du financement des retraites n'est attendu. Les prévisions sont même un peu plus dégradées, je cite, par rapport à l'an dernier, du fait notamment de la dégradation récente des prévisions macroéconomiques du gouvernement, explique le CORE. Ainsi, le déficit sera à moins 0,4% du PIB en 2030. L'an dernier, cette prévision était à moins 0,2%. Pour une parlementaire opposée à la réforme des retraites et membre du CORE, puisqu'il y a des parlementaires dans ce Conseil d'orientation des retraites, cela prouve bien que la réforme de l'an dernier était purement idéologique et politique, mais qu'elle ne résout pas l'impasse du financement des retraites. 2070, j'aurai donc 104 ans, j'espère qu'il y aura quelqu'un pour payer mes retraites. Certains observateurs notent la relative discrétion dans laquelle est paru ce rapport du Conseil d'orientation des retraites. C'était le mi-juin. Oui, 13 juin dernier, effectivement. On a même vu une agence de presse spécialisée dans l'investissement, la GFI, qui raconte que la présentation publique du rapport du CORE a été annulée. L'idée est de ne pas interférer avec la campagne des élections législatives, selon cet article. Aussi, car des mesures telles qu'un report de l'âge de départ à la retraite à 66 ans ou une réduction des pensions, qui sont des scénarios envisagés dans le rapport du CORE, ces pages 110 et 111 du rapport, ces deux scénarios, ils sont explosifs dans l'opinion française. Évidemment. Merci beaucoup, Quentin, d'être venu nous raconter cette histoire qui est effectivement passée assez inaperçue. Rémi Bourguignon, en entendant ça, je me dis qu'il y a une part de fatalité du déficit ou alors, quand on regarde les autres pays d'Europe, c'est tout à fait possible d'avoir un régime de retraite à l'équilibre ? Alors, moi, je ne suis pas spécialiste des chiffres et des retraites, donc je ne vais pas vous répondre, mais en tout cas, c'est intéressant de dire le rapport a gardé une certaine confidentialité pour ne pas interférer dans la campagne. On aimerait que ça interfère un petit peu plus dans la campagne et qu'on puisse objectiver peut-être un petit peu plus les débats pour éviter ce qu'on observe, une forte polarisation des positions des uns et des autres. Effectivement, on l'a dit, retraite à 60 ans, pourquoi pas, mais ça fait plus ce slogan aujourd'hui que quelque chose de... Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un marqueur simple, c'est un marqueur politique. C'est une campagne courte. Et donc, on revient... Oui, c'est une campagne courte, on demande aux candidats de donner un âge, on leur demande de chiffrer, donc on fait des choses approximatives et c'est probablement pas cette temporalité-là qu'il faudrait pour penser sérieusement la question du financement, ce qui revient à la remarque de tout à l'heure, ne pas en faire un objet politique dépendant des agendas électoraux, mais quelque chose qu'on puisse travailler sur le plus long terme. Sur la fatalité, peut-être que... Ah, vous vouliez parler, pardon. Oui, j'ai un peu une question de Béotienne, mais là, donc on voyait que les prévisions sont moins bonnes cette année que l'année dernière en raison de l'intégration des prévisions macroéconomiques. Mais si ça s'améliore, qu'est-ce que ça vaut des prévisions jusqu'en 2070 à prévoir la croissance, savoir comment ça va se passer ? Anne Lavigne pour commencer, puis ensuite Eric Delain. C'est justement l'intérêt des travaux du corps, c'est d'envisager différents scénarios. Et donc, vous avez un scénario de référence aujourd'hui qui consiste à postuler que la croissance de la productivité du travail sera de 1% par an jusqu'en 2070, mais autour de ce scénario, vous avez quand même un éventail d'autres scénarios, des scénarios plus pessimistes en termes de ressources, c'est-à-dire que plus la croissance de la productivité du travail est lente, moins vous allez avoir de cotisations, donc moins de ressources pour le système de retraite. En revanche, si la croissance économique repart, si, à mon avis, il n'y a pas de fatalité à ce que la productivité du travail soit durablement très peu croissante. Aux États-Unis, il y a de la productivité, de la croissance de la productivité du travail qui est relativement élevée. La productivité du travail, ça dépend de la formation, ça dépend de la capacité d'innovation, ça dépend de plein de choses. On n'est pas scotché à des progrès... C'est ça la piste pour finalement assurer l'équilibre de notre système de retraite ? Une forte croissance de la productivité du travail permet d'acquérir beaucoup de ressources. Dans notre système tel qu'il est conçu, ça a une contrepartie, c'est que ça va entraîner à travers les mécanismes d'indexation un décrochage du niveau de vie relatif des retraités par rapport aux actifs, mais des actifs qui y vivront en 2070. Parce que, justement, nos pensions sont indexées sur les prix et donc, quand le Premier ministre dit nous assurons l'indexation sur les prix, oui, c'est la loi. Donc, ça, voilà. Oui, on a l'impression que c'est une annonce, en fait. Non, c'est la loi. Et c'est ce décrochage qui fait qu'il y a aussi mis dans l'imaginaire collectif, mais le rapport du corps le montre, ce décrochage du niveau de vie relatif des retraités dans une cinquantaine ou une quarantaine d'années maintenant, alors qu'aujourd'hui, le niveau de vie relatif des retraités est tout à fait à parité avec celui de l'ensemble de la population. Allez, un mot sur cette notion de facilité, ensuite on parle du nouveau front populaire. C'est un point important parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est pas pilotable parce que ça fluctue tout le temps. Si c'est pas pilotable, il faut se donner, il faut se donner, de piloter politiquement. C'était ça la raison de la réforme de la retraite, première version du quinquennat, c'est de mettre en place un système dans lequel on serait dans un processus permanent de réformes en négociant sur des paramètres avec une structure qui serait établie. C'était le point et la valeur du point. C'est exactement ce qu'ont mis en place la Suède, c'est-à-dire se mettre dans un processus de réforme permanente parce qu'on doit être dans des réformes permanentes en fonction de la conjoncture. Or là, on a décidé d'avoir des réformes douloureuses dans lesquelles chaque fois qu'on doit le faire et on devra le faire toujours et de plus en plus, on va revoir l'opinion pour dire on va négocier ceci, on va négocier cela alors qu'on n'a pas touché à la structure de cette réforme. Alors, est-ce une réforme douloureuse, celle que le nouveau Front populaire veut proposer ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'abrogation évidemment de la loi Macron, réaffirmer l'objectif commun du droit à la retraite à 60 ans, rétablir les facteurs de pénibilité, soumettre à cotisation les dividendes, la participation, l'épargne scénariale, les rachats d'action, les heures supplémentaires et créer une sur-cotisation sur les hauts salaires et dimanche, c'était en meeting à Montpellier, Jean-Luc Mélenchon faisait des promesses de rapidité d'action, écoutez. C'est pareil pour la retraite. S'il y en a ici qui ont 62 ans là tantôt et que c'est nous qui gagnons, le 8, on signe le décret qui abroge tous les décrets de la retraite à 64 ans. Alors est-ce que c'est si simple à la vigne ? Non, c'est absolument... C'est-à-dire que ça ne peut pas être comme ça, un claquement de doigts, un décret et on revient sur ce qui existe. Ce dont il faut se rappeler, c'est quand même avec la réforme de 2023, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a adapté tout son système d'information pour être en mesure de garantir les pensions des personnes et de s'adapter à ces personnes qui allaient arriver à la retraite. Donc changer le système d'information, ce n'est pas si simple. Là, si vous revenez en arrière, que vous dites à toutes les personnes qui ont 60... Alors c'est 62 là ? Oui. Mais même si vous dites à toutes les personnes qui ont 62 ans aujourd'hui vous allez pouvoir partir à la retraite alors qu'il y a déjà des personnes qui ont dépassé les 62 ans qui ne sont pas encore à la retraite parce que ce sont les générations 61... Nées en 61-62 qui sont concernées vous allez avoir un flux de néo-retraités une génération de retraités c'est environ 700 000 personnes. Donc là, vous en avez trois d'un coup qui vont arriver. Celles qui ont 62, 63... Donc ça va... Enfin, je ne sais pas comment la CNAV peut réagir à ça. Premier point. Deuxième point, quand vous demandez à liquider votre pension vous vous y prenez à peu près six mois à l'avance. Ça demande une reconstitution de carrière. C'est assez rapide parce que maintenant les systèmes d'information se sont adaptés et les carrières sont à peu près bien reconstituées mais il y a toujours des petits bugs. Il y a les enfants qui compliquent un peu. Est-ce que la majoration de durée d'assurance va au père ? Est-ce qu'elle va à la mère ? Donc tout ça, c'est très compliqué et en tout cas, on ne peut pas dire aux gens le 9 juillet si vous avez 62 ans vous allez partir à la retraite. Oui. Alors c'est pas ce qu'il dit. Il dit on signe le décret qui abroge. Non. Voilà. C'est le début d'un processus mais effectivement il donne cette impression que ça va être très rapide. Abroger le décret aussi ça veut dire soit c'est une abrogation totale et c'est abroger les mesures d'âge et les mesures de durée d'assurance c'est aussi rouvrir les régimes spéciaux. Oui. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. C'est ça que je trouve intéressant. C'est plus facile de prolonger que tout. Oui, Rémi Bourguignon. En fait, je vis dans un monde peut-être idéal mais même dans une campagne courte ce qu'on devrait dire c'est quoi ? Si on va remettre rouvrir des négociations remettre les partenaires sociaux autour de la table avec effectivement une idée générale vous disiez il n'y a pas de cohérence dans ce que le RN propose ce serait ça en fait. Oui, ce serait plutôt ça et de rouvrir le débat sur une réforme peut-être plus globale. Oui. Même dans pardon pour l'Union des Gauches qui dit on veut abroger la réforme de Macron on s'est battu contre on est cohérents. Voilà, ils sont cohérents je pense qu'ils partagent tous l'idée d'abroger mais on sent bien quand même qu'à travers les positions qui sont données il y a des désaccords au sein de cette coalition puisqu'il rappelle l'objectif de revenir à 60 ans mais on sait bien que tout le monde n'est pas convaincu par ça et qu'il me semble qu'une des manières de sortir de ça c'est de dire on refera des conférences sociales donc ce serait le retour des conférences sociales dont une serait consacrée à cette question des retraites donc ce serait de l'abrogation pour rouvrir quelque chose alors après il faudrait voir si c'est très compliqué d'abroger il pourrait aussi se dire on reste dans la situation et on fait une conférence sociale et on rouvre un débat sur une réforme donc là c'est plutôt des questions de temporalité et de l'ordre dans lequel on met les choses qui n'est pas très clair mais qui est probablement le reflet des désaccords internes au sein de... Et avec une vraie question alors je ne dis pas qu'il faut gouverner en ayant en tête les agences de notation et la réaction des marchés financiers mais quand même Éric Delanois c'est un tel retour en arrière qu'est-ce que ça provoquerait ? Ah bah ça provoquerait mécaniquement ce qui s'est passé en 2015 en Grèce 2015 M. Tsipras met en place un programme qui ressemblait peu ou prou à ce que propose le nouveau Front Populaire un programme de relance dépense publique il n'y avait pas spécifiquement quelque chose sur les retraites ça a duré 8 mois 8 mois avec des déficits publics qui ont été considérables une dépense publique qui a été considérable les créanciers ont dit nous on joue plus mais la France n'est pas dans l'état de la réaction de la Grèce alors on peut prendre 1980 ça a pris 3 ans à l'époque donc à chaque fois qu'il y a une rupture parce que là on parle bien de rupture en fait on n'est pas dans l'évolution on est dans la rupture à chaque fois qu'il y a une rupture on a des créanciers qui ont besoin de confiance qui ont besoin de visibilité mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de réformer on ne fait pas de la politique en pensant à l'agence de notation donc comment on fait si on se dit le système actuel est imparfait parce que vous avez tous plus ou moins dit ça est-ce que vous allez prêter de l'argent à quelqu'un qui va vous dire je vais réformer pour faire en sorte de ne jamais pouvoir vous rembourser c'est ça qui est compliqué en fait on fait des réformes pour faire en sorte de donner des gages de sérieux dans la gestion de l'argent qu'on me prête or manifestement là dans la manière dont c'est pris ce n'est pas sérieux donc comment on fait on fait d'abord la réforme des retraites encore une fois c'est un contresens de l'histoire et quand on parle de M. Mélenchon qui veut remettre ça sur le tapis abroger il faut se souvenir qu'en France quand on abroge des décrets les nouveaux décrets doivent être conformes à la loi donc effectivement l'obligation sera de changer la loi l'obligation de changer la loi c'est remettre totalement à plat la réforme des retraites l'Europe ne va pas l'accepter ça quand on dit qu'on ne va pas l'accepter comment peut-on repartir dans une incertitude qui a déjà été sanctionnée par les agences de notation et d'une certaine manière par l'Europe parce que souvenez-vous nous avions eu des alertes de l'Europe qui disaient attention vos dépenses publiques ne sont pas maîtrisées là on voit très clairement avant même l'élection que ces dépenses publiques ne le seront pas structurellement et donc à ce titre-là on peut avoir très très bien des procédures d'alerte et l'Europe dispose de procédures d'alerte pour pouvoir faire en sorte qu'on ne puisse pas faire ces réformes-là Rémi Bourignon est-ce que vous êtes aussi critique est-ce que vous pensez que le programme du nouveau Front populaire mais peut-être aussi celui du Rassemblement national sont potentiellement dangereux pour notre avenir économique cette partie du programme si elles étaient mises de manière brutale en oeuvre comme c'est annoncé probablement mais je fais vraiment une distinction entre les deux entre les deux si vous regardez du côté du Rassemblement national il n'y a pas de propos comme on disait il n'y a pas de philosophie on ne voit pas de perspective on ne parle que de l'âge point et donc effectivement on reste dans les difficultés actuelles du côté du nouveau Front populaire ce qu'on voit c'est cette idée quand même de dire conférence sociale donc on se projette dans autre chose c'est contradictoire avec ce que disait Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure en disant on va aller très vite les deux cultures à gauche l'une plus sociale démocrate qui voudrait rediscuter avec les partenaires sociaux et peut-être remettre la réforme sur la table et puis une autre qui veut envoyer un signal de capacité de décision de l'Etat de décision forte etc donc on retrouve les deux cultures assez habituelles donc ça posera aussi la question de qui est fort dans cette coalition donc c'est des questions très politiques mais en tout cas aujourd'hui dans les prises de position qui nous ont été données on voit bien qu'il y a l'idée de se projeter dans une réforme un peu plus maîtrisée un peu plus travaillée même si aujourd'hui ils ne sont pas en capacité de nous la donner à voir et de nous donner le contenu – Merci beaucoup merci à tous c'était passionnant de se projeter comme ça et d'essayer de comprendre ce que pourrait être une réforme des retraites merci et à très bientôt sur Public Sénat je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Sens public 18h et 22h et puis notez que demain matin l'invité Dorian Mancini sera Christophe Béchut le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires belle soirée à toutes et à tous merci – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada